Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, petite vidéo rapide en fait. Quart 20-20, le spoiler a commencé officiellement, mis à part les trois Chandra. Le quart 20-20, les spoilers ont commencé puis on a une carte qui a été spoilée aujourd'hui, qui est un reprint. Une carte que probablement tout le monde connaît, les Lines of Sanctity. Vous voyez le nouveau dessin juste ici. Le but de la vidéo aujourd'hui, je veux voir, je veux votre opinion. Est-ce que vous croyez que la carte va baisser de prix ou est-ce que vous croyez que ça va monter? J'ai fait une petite liste de pour et de contre, mais je veux votre opinion puis je veux qu'on voit ensemble quand le set va sortir, les quelques mois du nouveau standard, l'impact que ça va avoir. Premièrement, les Lines of Sanctity ont été imprimés en M11, comme la copie que j'ai ici, mais également en Modern Master 2015, que vous allez voir à l'écran. Présentement, la carte sur MTGQ est autour de 25 US. 25$. C'est une carte qui est beaucoup jouée, surtout en moderne, dans des decks comme Lantern Control, Buggles, pour les decks que moi je joue, puis Ad Noseam. Aussi dans beaucoup de sideboards. La plupart du temps, quand une carte est reprintée, comme vous allez voir quand elle est reprintée en 2015, je vais mettre le petit graphique à l'écran. Vous avez vu qu'on voit qu'il y a une baisse, puis après ça, ça remonte. Il y a des cartes qui baissent, puis qui restent basses. Si je pense à Daybreak Coronet, ici, quand ça a été réimprimé, on a le général ici, ça l'a droppé beaucoup au reprint de Daybreak Coronet. Je ne pense pas que les Lines vont dropper autant. En fait, ça va sûrement baisser. Ça va sûrement baisser. Je m'avance un peu. J'aurais tendance à dire qu'il ne baissera pas beaucoup, puis qu'il va peut-être avoir tendance à augmenter pendant un certain temps. Je m'explique. On sait que le London Mulligan devient légal avec Core 2020 et que je pense que beaucoup de cartes, telles que les Lines, sont plus fortes avec le London Mulligan. Je crois que ça va avoir un impact sur la jouabilité des cartes. Peut-être des cartes, des decks que ce n'était pas joué avant, mais là, comme tu as plus de chances de l'avoir dans ta main de départ, ça va peut-être être un ajout intéressant. Je pense également que dans le nouveau standard, ça risque d'être joué beaucoup, surtout avec la nouvelle Chandra que je vais montrer. Le burn rouge risque d'être quand même assez fort, puis évidemment, les Lines te rend X-proof. Est-ce que... C'est sûr qu'il va y avoir du printing, il va y avoir plus de cartes en circulation. Ça, c'est officiel. Donc, quand on regarde ça, oui, le prix aurait tendance à baisser, mais vu que là, ce n'est pas un Master Set. Ce n'est pas comme quand ils l'ont réimprinté dans Modern Master. Là, elle devient standard légale. Est-ce que les joueurs qui n'en ont pas vont vouloir en acquérir, mais est-ce que c'est une carte qui va se ramasser dans toutes les sideboards, qu'il y a du blanc dedans, et peut-être même pas. Certains decks jouent les Lines of the Void qui, au moment de l'enregistrement, n'ont pas été annoncé. Si c'est l'être réimprinté, je pense que oui, mais il y a beaucoup de monde qui joue les Lines of the Void sans nécessairement jouer de Manon Noir, juste pour espérer l'avoir en partant. Donc, le Tredge. Est-ce qu'il va y avoir plus de demandes que de cartes disponibles? Non, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup de cartes disponibles, mais est-ce que le price point de cette carte-là ne pourrait pas être tant affecté que ça parce qu'elle va être jouée beaucoup en standard, qu'elle est jouée en moderne, pis avec le London Mulligan, je pense qu'elle va être de plus en plus jouée. Ou, vu qu'ils vont en imprimer plein, ben, ça va baisser comme la plupart des cartes, peut-être à court terme et remonter après, ou juste rester bas. Moi, personnellement, je pense que les Lines vont être beaucoup jouées, peu importe s'ils reprindent Anticipation, s'ils reprindent Of the Void, pis les deux autres, donc personne ne joue. Mais, je pense qu'avec le London Mulligan, ils vont trouver de plus en plus de niches. C'est un reprind super bien. Je suis vraiment content qu'ils reprime ça en M20, surtout avec le London Mulligan. C'est pas un hasard. Je pense que c'est une bonne chose, mais je pense pas que le prix va dropper si bas que ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était juste une petite courte vidéo, juste avec l'apparution du spoiler d'aujourd'hui. Je vous dis, ah, Colin, j'aimerais ça, je vais en parler un peu. Je vais échanger avec nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Fait que, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires, pis on va essayer de faire un retour là-dessus. Un coup que la série va être sortie en juillet, peut-être, ou septembre. Regardez, le temps que le marché se stabilise, que les decks, les top decks sortent. Voir ce que ça a de l'air. Hey, je vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !